bonjour à tous aujourd'hui nouveau blog il ne fait pas super beau à berlin et je me suis dit que ce serait peut-être l'occasion après avoir couru à droite à gauche dans la ville en essayant de découvrir le maximum de spots en un minimum de temps de m'arrêter chez mcdonald parce que j'ai publié une petite story si vous ne nous suivez pas sur instagram c'est le moment de nous follow et arrobas fast and food une story avec quelques burgers qui sont pas très très cher et beaucoup de personnes m'ont dit non mais les burgers sont pas chers en plus il y a plein de recettes qui n'existent pas chez nous il faut absolument que tu les testes alors je me suis dit que j'allais acheter pour environ 15 euros de burger et vous montrer un peu quels sont des burgers qui n'existent pas en france mais qui existent uniquement chez mcdonald allemagne vous êtes prêt parce que moi je suis chaud j'ai un dîner là dans deux heures je suis chaud pour tester les burgers donc on a pris cinq choses chez mcdonald à berlin la première chose qui est à gauche ça s'appelle un fresh chicken donc c'est apparemment dans un pain pita on va l'ouvrir après on va vous montrer après on a pris un veggie burger après on a pris un double chicken burger on a pris un mcdouble tex-mex donc il doit être un des deux et un mcdouble chili cheese mcdouble c'est juste un double cheese en fait mais avec des recettes un peu marrantes je trouvais que le chili cheese c'était assez cool le tex-mex aussi on les a pas chez nous en france donc c'est l'occasion de les tester on s'est dit que ce serait marrant d'avoir la différence par rapport au mcchicken classique et de voir un peu ce que vaut un chicken burger pané donc en version de base hamburger le pain pita on s'est dit que ce serait marrant de voir ça visuellement et le veggie parce que le veggie c'est un peu à la mode ici ça fait longtemps qu'ils l'ont nous ça a débarqué en france mais on n'a pas on n'a pas de burger comme ça à la carte en permanence donc on n'a pas encore de veggie burger en permanence la carte contrairement à l'allemagne à l'autriche de mémoire qu'ils ont depuis un moment au niveau des prix voilà donc au niveau des prix on est plutôt bien vous voyez le double chicken burger 2 euros 39 le veggie burger 1 99 le mcdouble chili cheese 2 39 le mcdouble tex max 2 39 et le fresh chicken dans le pain qui est là est à 1 99 bon cool est-ce que vous êtes prêts donc pour ceux qui vont se demander mais où est-ce qu'ils filment je filme par terre là il y a mon hamac dans la chambre de mon hôtel le 25 heures hôtel à berlin qui est juste dingue et on a une vue imprenable sur le zoo de berlin donc ça c'est assez génial de se réveiller tous les matins et de voir le zoo et on a une partie du coucher de soleil aussi donc c'est hyper agréable voilà alors en basic spécial on va commencer par celui là je sais pas du tout à quoi il correspond parce que il n'y a rien écrit dessus c'est juste un basique visuellement ça ressemble à un double cheese bien écrasé en plus à l'intérieur ah c'est la version chili je pense ouais on a pris un chili cheese donc en gros c'est du fromage fondu et à l'intérieur à mon avis il doit y avoir le jalapenos regardez tac jalapenos chili cheese voilà c'est ça bon il y a trois jalapenos qui se battent là après il y a du de la sauce cheese en plus du cheddar il y a de la sauce un peu épicée on voit les petits pigments rouges sur la vidéo donc il y a une petite sauce un peu épicée qui recouvre le steak on va tester ça avant une petite photo quand même il est là première bouchée on sent rien rien du tout pour moi un chili cheese ça doit piquer un peu on commence à sentir un peu la sauce là ah on sent bien la sauce ok dès la deuxième bouchée on sent bien la sauce c'est épicé comme il faut je pense que c'est les jalapenos qui qui permettent de relever le tout mais sans ça on va goûter un jalapenos tout ça c'est clairement les jalapenos en gros les jalapenos apporte le coup de le coup de boost au burger sinon il est un peu triste il est un peu triste voilà c'est pas la sauce qui va rendre le burger épicé c'est ça la question que vous vous posez c'est dommage bon ça ça coûte combien ça le chili cheese 2,39 bon deuxième burger il est là c'est le fameux double tex max on reste sur épicé on va enchaîner ça on fait ça vite hop tex max burger regardez moi ça petit oignon sauce rouge avec du guacamole il ya du guacamole dans le burger non mais non et sauce chili voilà le combo avec des petits oignons il est super bon franchement superbe moi le combo avocat chili ça passe super bien extra validé trop bon trop bon next burger on attaque le veggie veggie burger et là tac à mon avis c'est le même format que les que ce qu'on a eu avant les mcdouble ça va être pareil donc le veggie burger c'est une galette c'est évident une galette de légumes avec un peu de salade tranche de cheddar et à l'intérieur on est sur une sauce rouge qui à mon avis ressemble du ketchup mais ça doit être une sauce un peu épicé à l'intérieur du veggie on a tomate tranche de cheddar et sur le bun duo où on a de la sauce blanche et une sauce un peu ketchup voilà on y va oh la la c'est un peu dur bon c'est un peu sec en fait il ya blindes de sauce regarder pour relever tout c'est dommage pour la galette moi je le finirai par est pas très bon souvent next 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 celui que j'attends le plus depuis le début c'est le double chicken burger il est là on est sur un pain toujours brioché une sauce like une sauce regardez c'est une sauce blanche avec de la salade dessus un peu jaune sauce blanche jaune je sais pas trop ce que c'est on va goûter un peu sucré la sauce et deux petits pâtis de chicken voilà qui sont évidemment différents de celui du mexican ils ont ils ont l'air moins pané quand on regarde bien petite sauce sucrée curry voilà léger franchement à l'intérieur ça donne trop envie il est super bon ça c'est combien ça 2,39 c'est pas mal franchement je pense que je mets le premier tex-mex deuxième chicken burger troisième chili cheese et là j'attends quand même avant de faire le classement final de goûter le fraîche chicken c'est pas bon on y est on est sur le dernier burger à tester toujours cette salade iceberg là quand vous ouvrez les trucs ça parle en tous les sens on va se servir avec cette petite enveloppe un peu pratique pour à manger et à l'intérieur c'est un pâtis de chicken avec de la sauce blanche et des tomates bon on est clairement sur la version kebab du pauvre le chicken kebab on va dire ça comme ça donc en gros c'est deux pains pita à une tranche deux rondelles de tomates une un pâtis de mac chicken et à l'intérieur on a passé un iceberg avec de la sauce blanche voilà rien de plus vraiment petit ciblement avocat quand même bon on est pas contre on est pas contre ça va rajouter un peu de goût pourquoi j'avais un peu d'intuition parce que je vais le classer avant dernier c'est pas ouf on sent pas beaucoup le poulet j'espère que vous avez fait cette vidéo moi en tout cas ça m'a fait super plaisir d'aller chez mcdo et surtout de regarder les nouveautés les différences par rapport à ce qu'on a en france et surtout de tester des burgers qu'on n'a pas l'occasion de tester tous les jours c'est l'une des premières choses que je fais quand je vais à l'étranger c'est un je visiter supermaché deux je me rends chez mcdo donc voilà 11 euros 15 on a 1 2 3 4 5 5 produits franchement ça vaut le coup c'était plutôt pas mal dans l'ensemble à part le veggie et le chicken pita pour le reste est cool donc n'hésitez pas si vous avez aimé cette vidéo lâchez des likes dans tous les sens nous ça nous aidera à continuer et à faire de nouvelles vidéos donc berlin s'arrête là pour nous merci à tous de nous avoir suivi à très bientôt dans les commentaires ou sur un blog dans la rue je sais pas allez tcho à très bientôt